Voilà alors je vais présenter ce vaste sujet en trois parties mais je vais essayer de me limiter à 20 minutes à peu près donc je commence par les traductions des incas de marmontel indices du succès des best-sellers européens les incas ou la destruction de l'empire du pérou un roman philosophique en prose poétique que marmontel publia en 1777 après avoir travaillé pendant une dizaine d'années connu un grand succès tant en france que sur le plan international ce succès se reflète dans les nombreuses compte rendus dans les nombreux compte rendus qui parurent dans la presse à l'étranger sur la version originale en langue française des incas mais aussi dans le nombre considérable de traductions du roman paru au 18e siècle et au début du 19e siècle les incas fut traduit entre 1777 et 1839 dans onze langues différentes du danois au hongrois en passant par l'allemand l'anglais le néerlandais le suédois le portugais l'italien l'espagnol et le russe l'anglais arrive en tête avec 19 traductions éditions différentes suivi de l'espagnol avec huit et de l'allemand avec six si la toute première traduction des incas paru en allemagne en 1777 à francfort et leipzig l'année même de la publication de l'original la dernière paru en 1897 à barcelone d'après ce que je sais mais bon témoignant de l'intérêt et surtout de la censure et des possibilités de publication seulement tardif dans l'ère hispanophone du roman philosophique de mamentel qui eut pourtant qui était pourtant basée sur des sources espagnoles en traduction française comme les ouvrages de l'inca garcilasso de la vega antonio de herrera et augustine des zarate la réception de l'ouvrage de mamentel dans l'ère germanophone sous forme de traduction qui est au centre du premier volet de cette communication se caractérise d'une part par la concentration des traductions sur une période très courte les années 1777 à 1788 année de la parution d'une réédition de la seconde traduction en langue allemande des incas dû à un traducteur resté anonyme en fait et faisant suite à celle effectuée en 1777 par johann christophe bode d'autre part cette conjoncture courte mais intense de la traduction de l'oeuvre de mamentel en allemagne fut suivie par toute une série d'adaptations plus ou moins libres des incas traitées dans la seconde partie de cette communication parfois effectué par des auteurs très connus et de tout premier ordre en allemagne à l'époque comme august von kotzebueur heinrich von kleist frédéric schiller qui se prolongea jusqu'à la première décennie du 19e siècle la traduction allemande des incas de mamentel paru en 1777 en un temps record seulement quelques mois après la publication de l'original et fut effectué par un traducteur renommé et très compétent johann johann christophe bode journaliste éditeur et surtout traducteur d'ouvrages anglais espagnol et français beau de s'était notamment fait connaître par ses traductions d'oeuvres de michel de montaigne et de lauren stone dans son annonce de l'apparition de la traduction des incas qui qualifia de épices que dichte de poèmes épiques le journal noya gléata mercurius souligna en effet que celle ci avait été prise en charge par je cite un de nos traducteurs les plus éprouvés la traduction de beau de suite l'original avec un grand souci de fidélité en intégrant en français sans la traduire sur la page de titre la devise empruntée à fenelon de même que la légende en français du frontispice due à moraux le jeune qu'il avait également recopier sur l'original les illustrations de l'original furent également reprise elles furent probablement aussi contrefaite de l'original elles furent également contrefaite de d'après l'édition parisienne paru chez la combe et contiennent les légendes de l'original en français sans traduction la traduction de baud est élégante proche du texte de l'original et généralement exacte malgré quelques imprécisions peut être aussi dû à la célérité avec laquelle elle a été effectuée afin de précéder d'éventuels concurrents le terme de spectacle central dans l'écriture de maman telle est ainsi parfois traduit par scène qui veut dire scène ce qui renvoie à une séquence d'un drame ou un rituel théâtralisé mais pas à son ensemble et une mise en scène l'expression élite de la jeunesse est traduite par auswahl der jungen leute sélection de jeunes gens ce qui ne reflète pas précisément la représentation de la société inca livrée par maman telle suite au texte inca gracilas de la vega et le terme de sagesse dans la phrase signe et gage sacré de la chasse de pudeur dans leur sagesse avait pris soin se référant à la cérémonie de consécration de trois jeunes vierges nouvellement choisi je cite encore que leurs parents venaient consacrer au soleil est traduite par franc et sion éducation religieuse ou pieuse ce qui déforme le sens de la phrase par rapport à l'original bon je pourrais continuer là dessus mais le temps est limité à comparer l'original et la traduction de baud on relève toutefois aussi des modifications significatives notamment sur le plan lexical et sémantique si la traduction de maxime par lire qui veut dire enseignement et celle de morale par zitten lire enseignement de la morale peuvent être considérés comme des imprécisions encore acceptables la traduction du champ lexical et sémantique de fanatisme avec les termes associés comme fanatique et esprit fanatique termes central dans l'oeuvre et dans la pensée de maman tel constituent un écart significatif par rapport à l'original fanatisme est en effet traduit par baud par les termes de schwärmerai de schwärmerais surtout et de schwärmerai geist celui de fanatique par schwärmer or les termes de schwärmer et de schwärmerai que brode utilise dans sa traduction la place de ceux existant aussi dans la langue allemande du 18e siècle de fanatisme et de fanatique en particulier en relation avec le domaine religieux sont moins connotés négativement et beaucoup plus ambivalents que le terme français fanatisme et ses dérivés il signifie à l'époque schwärmerai selon le wörterbuch der deutschen sprache de kampe en premier lieu enthousiasme begeisteront un terme pouvant basculer vers des attitudes exaltées et des opinions exagérées notamment comme les articles schwärmer et schwärmerai dans ce dictionnaire dans ce dictionnaire de référence l'indique en matière de religion ces termes désigne également des représentations confuses et obscures favorne und dunkle vorstellungen sous tendant la conviction que les propres idées et imaginations correspondraient à des révélations divines et aux ailes exagérées caractérisant certains missionnaires malgré certaines interférences la signification du terme schwärmerai laisse de côté toute la dimension de persécution d'exclusion et de violence qui est contenue dans le terme très négatif de fanatisme et son équivalent allemand fanatisme employé par maman telle donnant ainsi à son oeuvre à travers la traduction d'un champ sémantique clé un sens partiellement mais sensiblement différent certains critiques français des incas de maman telle non attendez c'est encore là certains critiques français des incas de maman telle soulignent la dimension extrêmement stigmatisante des termes de fanatique et de fanatisme considéré et considéré par ailleurs que les personnages désignés comme fanatique par maman telle comme le prêtre valverde et le conquistador d'avila n'était en vérité que des fourbes sacrilèges qui ne se servaient de la religion que comme d'un vernis pour l'appliquer sur les forfaits les plus horribles le traducteur baud introduit ainsi des modifications subtiles mais parfois très significatives qui modèrent la critique très prononcée formulée par maman telle dans les incas à l'égard de la société et de l'état de son époque de même et en premier lieu qu'à l'égard de la religion de l'église et des dogmes religieux ses tendances à une réinterprétation de maman telle qui le transforme en un penseur plus modéré transparaît aussi dans les adaptations des incas paru entre 1791 et 1810 dans l'ère culturelle germanophone alors là il faut que je me dépêche un peu dans ce deuxième point le troisième va être très court le deuxième les adaptations des incas de maman telle en allemagne et dont le succès dépassa de loin celui des traductions de l'oeuvre étaient basés sur un principe structurant de l'ouvrage qui constituait aux yeux de nombreux nombreux critiques aussi l'une de ses faiblesses majeures sa division en de multiples épisodes narratifs plus ou moins autonomes qui pouvait donner aux lecteurs et aux critiques l'impression d'une déroutante hétérogénéité l'almanac littéraire ou étrène d'apollon souligna ainsi dans son bref mais très élogieux compte rendu des incas que je cite ce n'est point une histoire ce n'est point un roman encore moins un poème et cependant c'est tout cela ensemble fin des citations mais ce fut précisément sa structure narrative très hétérogène par épisode qui rendit possible et facilita son adaptation partielle et fragmentaire dans différents genres littéraires et culturels en l'occurrence sa réécriture transgénérique et transmédiale en allemagne un grand nombre de pièces de théâtre de ballet et de nouvelles basées sur les incas de marmontel parure surtout à partir de 1791 c'est à dire après l'apparition des dernières rééditions des traductions du roman à savoir les pièces de théâtre où vous les avez ici de sonne jungen frau et de spanier en peru ou de rollas tot d'august de august von kotzebou amazili de ludwig isenberg von buri die incas de gottlop ludwig hempel ataliba de johann heinrich kerl ainsi que les ballets dix incas ou d'aider auberon font pérou de coralie ainsi que dix spagnies ont un pérou ou d'arola de josé petra fieri qui furent tous les deux représentants à vienne au théâtre impérial s'y ajoutent les drames musicaux cora de wolfgang herribert fond d'alberg et cora et alonso de france joseph marius von barbeau les opéra cora de naumann et cora die sonne jonge frau de périnée ainsi que le poème die priesterin der sonne les prêtresses du soleil de friedrich schiller et la nouvelle das erdbeben in chili de heinrich von kleist l'une des oeuvres majeures de l'écrivain classique allemand paru d'abord en 1807 sous le titre de geronimo et joseph une scéne aus dem erdbeben sous chili et après dans un journal la plupart de ses adaptations étaient axées autour de l'histoire d'amour entre alonso un officier transfuge de l'armée espagnole et cora une viage du soleil liée par un vœu de chasteté on peut supposer afin de mieux comprendre cette dynamique de réécriture transgénérique que l'immense succès de la pièce de kotzebou die sonne jonge frau fut à la base de nombreuses autres adaptations dramatiques et narratives cette pièce représentée pour la première fois le 8 décembre 1789 arriva en estonie kotzebou était au service de l'empire russe à l'époque il résidait arriva connu en effet entre 1789 et 1829 au moins non moins de 150 représentations dans 20 villes allemandes différentes et fut traduite en français néerlandais anglais italien danois tchèque et espagnol même si elles utilisaient directement ou indirectement le roman de marmontel seuls quelques unes de ces adaptations se référait toutefois explicitement à travers leurs titres et leurs sous titres aux incas de marmontel comme ce fut le cas pour le drame musical cora und alonso de franz joseph marius von barbeau qui indiqua dans son sous titres nar marmontels erzählung frei bear arbeit est adapté librement d'après le récit de marmontel dont je vais passer sur quelques passages la pièce disons en zone zone young frau la viage du soleil en français ou plutôt la prêtresse du soleil de kotzebou est basé sur un épisode précis des incas de marmontel l'histoire d'amour entre cora une prêtresse vouée au soleil au cul du soleil et à une éternelle virginité dans l'entourage de l'empereur incas et alonso de molina un noble espagnol qui avait quitté la troupe de pizarro à cause de ses brutalités et avait rejoint la cour du roi incas ataliba il connaît un véritable coup de foudre devient passionnément amoureux de cora et décide de fuir avec elle au péril de la mort qui les menace tous les cora rend alors son serment qui voulait prêtresse du soleil sous peine de mort à la virginité et alonso chef militaire espagnol rejoint le camp de l'adversaire kotzebou élargit cet épisode qui se termine chez marmontel dans un premier temps par la grâce accordée par le sage empereur l'inca ataliba aux deux amants et y ajouta d'abord comme troisième personnage principal le général un carola qui est également amoureux de cora mais qui est prêt à renoncer général généreusement à ses sentiments en soutenant le couple cora et alonso dans sa fuite risquée s'y ajoute ensuite le prêtre du soleil saïra et une prêtresse du soleil qui se montre tous deux très dogmatique contrairement aux prêtres supérieurs du soleil incarnant comme chez maman tel un personnage sage et clément kotzebou fait déboucher l'épisode qui se termine chez maman tel tragiquement avec la mort de cora et de son amant sur une fin heureuse il introduit aussi comme second trame narrative l'histoire du prêtre supérieur que se révèle être le père de rolla et d'une vierge voué au cul du soleil et dans la relation amoureuse et lâche l'accouchement était resté secret voyez donc c'est toute une réécriture avec des ajouts et une fin finalement heureuse je passe sur la seconde pièce dont j'aurais aimé parler aussi dit spagna in peru de rolla staude dans plus que cette pièce là connu d'abord un succès important en allemagne mais encore plus considérable à travers sa traduction en anglais par richard princely sheridan sous le titre de pizarro qui fut montré en particulier au très populaire drury lane theater à londres donc je passe là dessus et j'arrive aux conclusions on peut ainsi constater à travers les traductions et adaptations des incas de maman tel dans l'espace culturel et linguistique germanophone de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle quatre pratiques de lecture et d'usage de ce texte emblématique donc j'ai j'ai remplacé je préfère parler de pratique de lecture et d'usage en suivant roger chartier d'abord des formes de traduction proche de l'original de maman tel qui désamorce toutefois sa dimension très critique critique à l'égard du fanatisme en second lieu les traductions et adaptations constituer des vecteurs de transfert de savoirs sur l'empire du pérou valorisant sa civilisation et la plaçant à un niveau largement équivalent aux civilisations européennes les traductions et les adaptations des incas de maman tel se placent ici dans le sillage des traductions allemandes de gasilazo de la vega sur les incas et de clavijero sur la civilisation aztec tout en atteignant à travers des genres fictionnel très différencié un public beaucoup plus large en troisième lieu le poème de schiller mais tout particulièrement le récit de cleist donne au message des incas de maman tel une dimension non pas historique mais existentielle questionnant les enjeux de la contingence et du hasard dans la vie humaine la dynamique parfois aveugle et fatale du désir amoureux et l'impact du fanatisme sur le mouvement des foules en particulier quatrièmement en particulier le récit de cleist opère ainsi dont je n'ai pas pu parler dans le détail ici j'ai juste pu l'évoquer ce est un film in chili c'est une transposition d'un épisode des incas dans le chili dans de des années 1650 autour d'un tremblement de terre qui joue aussi un rôle dans dans les incas mais une c'est une transposition à une autre époque en particulier le récit de cleist opère ainsi en quatrième lieu à travers sa réécriture créative d'un épisode central des incas un renversement des leçons morales et politiques tirées par maman tel de l'histoire l'optimisme des lumières présents chez maman tel mais aussi d'une autre manière chez kotzebou par exemple à travers le triomphe de la nature et de la sensibilité humaine sur le fanatisme et le droit positif est remplacé chez cleist par la vision pessimiste du triomphe du fanatisme religieux et populaire qui l'emporte cette position reflète des doutes fondamentaux sur la perfectibilité humaine qui est fortement influencé chez cleist par sa réflexion sur la révolution française la terreur jacobine et sur l'héritage autoritaire napoléonien merci beaucoup merci